Alex Vizorek, c'est à vous ! Mais oui, vous faites les vannes avant moi maintenant ! Bonjour Nicolas Demorand ! Rebonjour et bonjour à tous ! Je suis tellement content de vous retrouver ! J'ai quitté la station en juin dernier, j'avais un patron, je me retrouve après les vacances, maintenant j'ai deux patrons, et c'est l'effet Macron sans doute ! Pour cette rentrée, première invitée, vous Manuel Valls et sincèrement, je vous souhaite une bonne année 2017-2018 et en même temps, on ne va pas se mentir, je ne prends pas trop de risques, a priori, elle devrait être meilleure que la précédente. Si ce qui ne tue pas vous rend plus fort, avec ce que vous avez vécu l'an dernier, je rappellerai Floyd Mayweather, je le défie pour le combat du millénaire en m'attachant un bras dans le dos. Parce qu'on se doute tous un peu ici que quand vous êtes entré en politique dans les années 80 comme jeune rocardien, vous ne pouviez pas imaginer que 35 ans plus tard vous alliez faire une campagne électorale contre Francis Lalanne et Dieudonné. A priori, si au prochain scrutin auquel vous vous présentez, il n'y a pas Gérard Majax Poppec et le capitaine Igloo, vous serez presque déçus. Et d'après l'article du Monde, des amis vous l'avez dit il n'y va pas à cette primaire, c'est trop risqué, puis il n'y va pas à ces législatives, c'est trop risqué. Mais autant pisser dans un violon, ce qu'ils n'ont pas fait pour ne pas se disputer avec Madame Valls. Cela étant… Elle était bonne celle-là ? Mme Graham. Oui pardon, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit au début, mais si à moment je ne vous fais pas rire par 49-3 et moi j'annule la vanne. Je sais que maintenant vous êtes contre le 49-3, mais bon appeler ça ordonnance, ça passera quand même. D'ailleurs parlant de changement de nom, vous n'y êtes plus, mais depuis votre départ au Parti Socialiste, ça bosse. Je ne sais pas si vous avez vu le coup de Stéphane Le Foll, changer le nom de Parti Socialiste en Les Socialistes. On imagine qu'après la réflexion, il y a eu un début d'AVC. Cela étant, je pense que dans l'appellation, ce n'est pas le mot Parti qui posait un vrai problème. Et puis changer de nom, ce n'est pas une solution. Si Martine Aubry se faisait rebaptiser Rihanna, je ne suis pas convaincu que j'irai plus à ces meetings. Mais revenons à vous, vous n'êtes plus au Parti Socialiste, vous êtes en marche, mais seul, sorte de Jean-Jacques Goldman au Palais Bourbon, enfin seul dans les colonnes du JDD. Jean-Pierre Raffarin a dit « il ne faut pas sous-estimer Manuel Vance ». Pas de bol, votre seul soutien en ce moment, c'est Jean-Pierre Raffarin. Un chroniqueur télé dans la poche, c'est toujours bien. Cela dit, je pense aussi que Jean-Vincent Plassé est assez admiratif de votre cohérence politique. Et malgré tous ces obstacles, vous êtes encore là. On pourrait vous comparer à un joueur de l'OM qui, lundi matin, est quand même allé à l'entraînement. Si Macron, c'est Jupiter, vous êtes Mars, puisque Mars et ça repart. Vous, celui-là je l'aimais bien. Vous aurez pu faire autre chose, publier un livre, parler de ses 5 années auprès d'Hollande. Merci pour ce gouvernement, ça aurait cartonné. Mais non, vous êtes au micro, confiant vos erreurs et aussi vos envies de continuer l'aventure. Je suis certain que de nombreux auditeurs, qu'ils vous aiment ou non, auront quelque part trouvé ça chouette de vous entendre pour de bonnes ou de mauvaises raisons. En fait, si la politique était une grande télé-réalité, je suis convaincu que les gens voteraient massivement pour vous garder. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour penser que c'est peut-être mieux que la politique ne soit pas encore une grande télé-réalité.